Je vais revenir sur la question de la création et de l'interprétation. En réalité c'est un faux problème. Toute création peut relever d'une interprétation, toute interprétation peut constituer une création. Donc les mots en fin de compte ne veulent pas aller grand chose. Le vrai mot qui est au coeur du débat, c'est pas ça, le vrai mot c'est l'influence, le vrai mot c'est la fécondation, le vrai mot c'est le fait d'être au centre d'un processus. Alors la question de la genèse, si c'est création, interprétation, tout ça, c'est pas très sérieux finalement, c'est pas très valable. Je reviens aussi sur un autre mot qui est intéressant, c'est le mot rôle. Jouer un rôle. Effectivement, ce qui est important, ce sont les gens, on retient le nom des gens qui ont joué un rôle. Et pas un rôle au théâtre, mais un rôle dans la vie. On a besoin de savoir si le mot rôle, quand on l'emploie, vient du théâtre ou si c'est le théâtre qui emprunte le mot rôle. que j'en sais rien. Chose est-il que quand on dit que ça ne joue pas de rôle, ça ne renvoie pas forcément au théâtre. Ça veut dire que quand quelqu'un a une action qui n'est pas impactante, on peut dire qu'il joue un rôle mineur. Il a un rôle mineur par rapport aux propositions à celui qui a un rôle majeur. Et au fond, toute la question, il me semble, c'est la question du chef. Dans tous les domaines, il y a des chefs. Ça veut dire forcément que c'est marqué, c'est le chef, etc. Non, pas la question. C'est encore, il faut faire attention aux mots. Mais on peut parler d'un chef d'école. On peut parler de quelqu'un, le mot chef, en français, il renvoie à la question de la tête. C'est la capoute, décapité. Et donc, est-ce qu'on est un chef ou est-ce qu'on n'est pas un chef ? Est-ce qu'on a un impact social ou est-ce qu'on n'en a pas un ? Est-ce que cet impact se poursuit dans le temps ou uniquement dans l'espace, etc., etc. Voilà des questions qui se posent. D'ailleurs, de toute façon, nous savons très bien qu'au bout du compte, l'important, c'est l'impact spatio-temporel. une création, elle dit « moi j'ai fait quelque chose de création, j'ai pas utilisé les autres ». C'est une pésanterie. ou bien vous êtes quelqu'un qui a un impact, c'est-à-dire qui apporte quelque chose qui va faire bouger les choses, ou bien pas. C'est tout. Création ou pas création, interprétation ou pas interprétation. Un grand homme, c'est quelqu'un qui est un chef. Même si c'est un peintre ou un musicien, il n'est pas chef au sens politique du terme, il est quand même le chef. C'est lui qui a enclenché quelque chose. Même s'il n'a pas voulu le faire, peu importe, là aussi, il a des intentions secondaires. La carrière d'un chef, c'est quelqu'un qui a se rassemblé autour de lui. Il y a un impact social. On ne peut pas séparer le poids d'une personne de son impact social. C'est pas possible. D'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il va rassembler autour de lui. Même s'il ne rassemble pas des gens au sens politique du terme autour de lui comme ça, mais il va être au centre de quelque chose. Les différentes personnes, on s'aperçoit que ça va confluer vers cette personne-là. Vers lui. C'est de lui que tout va partir. Tout va s'enclencher. Et le rôle de l'historien, parce que pour moi, l'historien, il a ce rôle-là, c'est de dégager les personnes qui sont des chefs. Alors, il porte une grosse responsabilité. On reproche aux historiens de ne pas favoriser les femmes, de passer à côté du rôle des femmes. C'est aux historiens d'en décider. Si, au bout du compte, ce que font les femmes, soit ça ne dure pas, soit ça dépend d'influences en amont dont elles ne sont que des expressions plus ou moins intéressantes, c'est tout, maintenant. Maintenant, s'il y a des historiens qui sont capables de démontrer qu'il en est autrement, pourquoi pas ? Cela dit, il faut être pragmatique. Ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe réellement. Ce n'est pas ce qu'on imagine ou ce qui aurait pu se passer. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas être dans l'Uchronie. Les femmes sont dans l'utopie et dans l'Uchronie. Elles voudraient dire, ah mais si, ceci, cela, etc. C'est bon réclamé. Là, parce que des femmes des femmes de ostriches en trois séries en trois séries de Eu ne remercie ça. Il faut faire une médecin' Крас. Je m'éc musee alors que vous avez contributions 22nn sagtilles.